Le caïd est donc aux tuileries, avec un pouvoir extraordinaire. Mais ce caïd sait parfaitement qu'il a des supérieurs. Ces supérieurs, c'est le groupe financier qui est derrière lui. Ces gens l'ont hissé, l'ont huché, juché là où il est, pour qu'ils servent leurs intérêts. Et Cabanis, le fameux Cabanis de l'Institut, a même prononcé des paroles que le moniteur, le moniteur officiel, a enregistré le 19 novembre, c'est-à-dire quelques jours après mai, paroles assez stupéfiantes, que voici, avec qui sont dans le moniteur, « Veillons à ne pas attaquer l'opinion des capitalistes. » Nous sommes dans la main, il a bien dit ça, Cabanis, nous sommes dans la main, d'hommes qui n'ont pas toujours des intérêts conformes à ceux de l'État. Mais il va s'en apercevoir, bon appartement. Le 24 novembre, il réunit dans son bureau, il est encore au Luxembourg, il réunit dans son bureau les principaux hommes d'affaires de Paris, enfin les principales maisons de négoces et de banques de Paris, et il leur demande, parce que les finances sont basses, ils leur demandent un emprunt de 12 millions, c'est pas grand chose, 12 millions. Il s'aperçoit que ces financiers qu'il a autour de lui, lèvent les sourcils, enfin comment, on demande de l'argent, c'est l'État qui demande de l'argent, mais il y a mal d'or, enfin on ne vous a pas, mais vous êtes pour nous emprunter de l'argent, vous êtes là pour nous permettre de faire de l'argent. Alors en principe, ils vont dire, mais oui, on va vous les donner vos 12 millions, en réalité ils en prêteront 3, savez-vous à quel intérêt ? à 20 et 24%, 20 et 24%. Donc rien à faire du côté des banquiers tant qu'on ne leur a pas donné satisfaction. Le 6 février 1800, Bonaparte va voir ce qu'il attend. C'est une date, vous savez, le 6 février 1800. C'est la date pratiquement de la création de la Banque de France. Et dès que j'aimais ce mot, enfin Banque de France, il faut que nous-mêmes nous soyons convenablement impressionnés, que nous prenions une attitude à l'intérieur révérentielle. Il y a un monsieur, Gabriel Ramon, qui en 1929, a publié chez Grasset un ouvrage de luxe, vraisemblablement payé par la Banque de France, une histoire de la Banque de France, un un quarto de luxe. Et vous y lisez, la création de la Banque de France doit être mise au nombre des institutions fondamentales du prodigieux empire napoléonien. Alors il faut bien que nous regardions ensemble que c'est que la création de la Banque de France. Le 6 février, M. Pergaud s'amène. S'amène avec un plan. C'est tout écrit, il va lire une déclaration à Bonaparte, et voici les termes principaux de cette déclaration. A celui qui a contribué si puissamment à nous rendre, et avec tant d'éclats, les caractères d'une nation guerrière, vous voyez, côté finances, on n'est pas tellement pacifique. Il appartient de faire connaître que notre nation, notre nation, c'est assez joli de la part de je suis, que notre nation est aussi appelée à se faire admirer et respecter par les effets d'une bonne économie politique, libre par sa création, qui n'appartient qu'à des particuliers. La banque que je propose de créer, écoutez bien, ne négociera avec le gouvernement que lorsqu'elle y rencontrera ses convenances et le complément de ses sûretés. Néanmoins, cette banque s'appellera la Banque de France, mais elle ne sera à aucun degré une banque gouvernementale. Elle sollicite du premier conçu la promulgation d'une loi qui, sans peut-être paraître s'occuper nominativement de notre établissement, consolidera son existence. Ce que vous avez compris, c'est une entreprise strictement privée. C'est un groupe d'hommes d'affaires qui vient demander à Bonaparte, parce qu'il est le chef de la France, le droit de mettre une étiquette fatacieuse sur leur maison. On mettra Banque de France pour faire croire à la clientèle que c'est une banque ou service de la France, alors que ce sera simplement leurs intérêts privés, mais qu'on m'ira à Banque de France, vraisemblablement les capitaux affluents. C'est le 6 que Pergaud fait cette proposition à ses inouïes à Bonaparte, le 13 février, Bonaparte acquiesce. Et même, il fait savoir à Pergaud qu'ils n'ont rien à craindre parce que Pergaud a toujours peur que le gouvernement s'immisce dans cette banque de France. Toute intervention du gouvernement dans l'administration de la banque pourrait devenir pour elle une cause de discrédit, a dit très gentiment Pergaud. Vous voyez la manœuvre, on déclare toujours que l'étatisme est épouvantable, et il ne faut à aucun degré que la banque paraisse une banque d'État, se met en même temps, on s'adresse en douce et discrètement à l'État pour lui demander non seulement sa garantie, mais même son argent, comme vous allez voir. Le 25 février, c'est Bonaparte qui écrit une lettre extrêmement gentille à Le Couteau. Le Couteau, lui, au moins, c'est un Français qui était du conseil d'administration de la banque, en fait de l'établissement qui allait se constituer sous le titre trompeur de Banque de France. Et il écrit dans cette lettre du 25 février « Votre établissement ne saurait douter de la bienveillance du gouvernement. » Il va prouver la bienveillance du gouvernement. Un, à l'égard de cette banque, établissement privé, il va faire ceci, il va charger cette banque privée de payer les dettes de l'État et les pensions, les rentes et les pensions. L'inversement de l'État. Ça sera fait, pas gratuitement, vous pensez bien, elle prendra sa commission, mais ça sera cette banque de France, c'est là où on ira payer, enfin retirer, ses coupons de rente. Un. Deuxièmement, Bonaparte a établi pour le système des impôts quelque chose d'assez particulier que les livres lisent peu et que je tiens à vous dire avec précision. Il a créé des receveurs généraux qui sont en somme des gens qui prennent la suite des fermiers généraux de l'ancien régime. Ces receveurs généraux sont des gens qui vont collecter les impôts et qui, pour s'y retrouver, auront le droit de conserver par devers, pendant un certain délai, des capitaux qu'ils auront fait rentrer comme ça en faisant payer des gens. Ils vont avoir à leur disposition de cet argent pendant six mois, huit mois, un an, de quoi le faire fructifier. Mais comme, bien entendu, ces receveurs généraux doivent donner des garanties à l'État, ils donnent un cautionnement. Avant de faire les perceptions d'impôts, ils versent à l'État des cautionnements considérables qui se montrent à des quantités de millions. Eh bien, Bonaparte accepte de confier à la Banque de France la plupart des cautionnements des receveurs généraux. C'est-à-dire que l'argent de l'État, l'argent versé par les receveurs généraux à l'État, cet argent, Bonaparte le remet pour le faire fructifier personnellement à la Banque de France. Et troisièmement, en 1803, nous ne sommes qu'en 1803, mais je tenais à vous le dire maintenant, en 1803, Bonaparte acceptera que cette banque soit privilégiée au point qu'elle sera seule, seule, habilité à faire du papier monnaie. Et qu'il y aura garantie de l'État. A savoir que s'il y a un contre-facteur, il sera puni par l'État. Les galères, disait Bonaparte, non, ça ne suffit pas d'y rapergouiller, la peine de mort. D'accord, d'accord, le gouvernement, l'État français, au service de cette banque d'intérêts privés, décide que sera puni de mort le contre-facteur du papier monnaie de la banque. Il y a un personnage dont je vous parlerai plusieurs fois, qui a écrit des mémoires d'un extrême intérêt. C'est Mollien, M-O-2-L-I-E-N, Mollien, qui a été très longtemps trésorier d'empereur. Il a publié des mémoires, et je ne sais pas pourquoi aussi, je sais très bien pourquoi, ceux qui sont si favorables à Napoléon parlent le moins possible, les mémoires de Mollien. Parce que Mollien était un brave homme, un esprit libre, extrêmement conservateur, très réactionnaire, qui n'aimait en Bonaparte qu'une réapparition de la monarchie, mais qui ne concevait pas la gestion des finances de l'État comme les concevait Bonaparte. Alors, dans les mémoires de Mollien, auxquelles je me référais ainsi souvent, vous voyez la stupeur, mais l'ahurissement de cet homme devant ce que fait Bonaparte à l'égard de ces établissements privés. Au sujet des receveurs, vous savez, les confionsnements des receveurs qui sont remis entre les mains de la Banque de France. Mollien écrit, c'était sans doute la première fois qu'il arrivait à un gouvernement de donner de l'argent à une banque d'escompte pour exploiter un privilège lucratif, au lieu d'en demander à ses actionnaires pour prître ce privilège. Mais ce n'est rien, en comparaison de ce qui va se produire lorsque Mollien va apprendre que Bonaparte a décidé qu'il y aurait un papier monnaie exclusif pour la Banque de France avec caution de l'État, avec punition de mort par l'État. Je lis, dans le souci de noter aux banques aucune source de profit. Le premier consul va jusqu'à autoriser au bénéfice de la banque dite de France le partage d'une des premières prérogatives du gouvernement, celle de fabriquer une monnaie. Et en outre, la monnaie métallique que fabrique l'État lui coûte à lui État au moins le prix de l'or et de l'argent. Tandis que le privilège inouï accordé à l'établissement Pergo-Malais et compagnie consiste en ce que cette banque, pure association d'intérêts privés, aura le droit de fabriquer une monnaie qui ne lui coûte rien. C'est ce même Molien, page 362 du tome 1 de ses mémoires, qui a une formule que je vais vous dire. Entre Napoléon et les gens de finances, la partie n'est pas égale. Le caïd est respectueux à l'égard de l'argent. Le caïd rampe et il rampera toujours. Je vais me permettre de vous apporter maintenant une citation peut-être un peu surprenante, une citation contemporaine. La citation d'un très grand écrivain français à propos d'un autre général, bien différent de Bonaparte, lui aussi très puissant, mais puissant jusqu'à telle limite que ce grand écrivain, si dévoué qu'il soit au dit général, a eu le mérite de marquer. Je terminerai sur cette citation que je vais lire lentement parce que je trouve qu'elle a d'un extrême intérêt apportant un de ses éclairages qui ne viennent pas toujours du passé sur le présent, mais quelquefois du présent sur le passé. bloc-notes de François Mouriac, 23 septembre 1966. Ce que le général n'a pas fait et ce qu'il ne dépendait pas de lui de faire, c'est d'obliger à lâcher prise ses mains, ses quelques mains, oui, ce petit nombre de mains, qui tiennent les commandes secrètes de l'État, qui assurent les immenses profits de quelques-uns et qui font de chacun de nous les têtes d'un troupeau exploitable, virgule, exploité. Sous-titrage ST' 501